Je vais à l'amitié, ils veulent que parler, 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 franchement j'ai pété, j'ai amusé mais j'ai pété, j'ai dit, j'ai dit à, vraiment je commence à parler fort et tout, là je m'en foutais hein, c'était pas comme l'autre là. Bonjour la team, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo avec Mathilde, elle va nous raconter son histoire, en même temps je vais lui faire un polytaï, je laisse avec elle, elle va se présenter, voilà. Donc je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans, aujourd'hui je vais vous parler de ma taille, parce que je suis très grande, je suis 1m97, là je suis au chômage. Ah tu vas alors ? On est vite, je rigole, je te jure je rigole. Ouais donc quand j'étais en primaire, j'étais un peu plus grande, mais je me posais pas forcément une question, je me disais, bon vas-y tranquille, j'ai une tête de plus que les gens, mais tranquille, c'est quand je suis arrivé au collège, en 6ème, là j'ai vraiment vu que, vas-y. Ah ouais t'as grandi vraiment quand t'étais au collège. Ouais, j'ai vraiment vu que j'avais, j'étais vraiment, il y avait vraiment une grande différence. D'accord, ok. Après, j'étais pas trop complexée au collège, franchement, je m'en foutais, en fait je calculais même pas, genre je m'en foutais et tout ça. Ouais, tu faisais ta vie quoi. Ouais, je faisais ma vie, après je rentre au lycée, là pareil, là c'est bon, on voit bien que je fais, il y a vraiment une grande différence. C'est là que je pense que j'ai commencé à être complexée, surtout aussi pour les vêtements, parce que moi j'ai fait bien la mode, jusqu'à j'ai fait un bas de pro mode à Champigny, là, au lycée, et pour s'habiller c'était galère. En plus, moi j'ai kiffé la sable, tout ça, et nanana, donc au début, je sais que H&M, il faisait des pantalons assez grands, genre avec la longueur, comme on appelle ça, ouais. Genre c'était les tailles américaines, là, W30, L, truc, franchement ça, ça m'a refait, parce que les jeans et tout, c'était chaud, parce que les gens ils disent, ouais, mais des fois, je crois non, là il faut plus trop. Maintenant, moi c'est Asos, ouais, c'est grave dommage, mais au calme, parce que Asos, en force, ils sont grave là, franchement, heureusement qu'ils existent, ils pensent à tout, ils pensent à tout le monde, au petit, au petit, au petit, moi je prends des pantalons, des fois, pour les petits, parce que, bah si, parce qu'il y a des pantalons, tu mens un peu pas, Dave, ouais, 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 ça traîne et tout, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, déchiré tout ça, parce que des fois, ouais, les gens, ils disent, ouais, mais vas-y au calme, quand on s'est sauté, ça fait un style, mais, Non, il y a sauté, il y a sauté, il y a sauté, il y a sauté, tu sais, pour attraper, tu fais grâner, tu mets une petite chaussette, long, après tu mets des petites baskets, des petits tasses, ouais, parce que toi, tu connais le style, ouais, j'aimerais bien faire, sur mesure, mais ce qui est chiant, c'est que, vas-y, faut acheter le tissu, faut enlever le tissu chez la personne, c'est un gros, quand même, tu vois, et des fois, à Zara, tant bien j'ai des ensembles, Moi, ça va me faire un pentaco, en fait, je suis obligé de faire, sur mesure, aller, lâcher le tissu, pour, après, franchement, ça va, je sais pas de gym, à part quand j'étais en primaire, primaire, collège, Et est-ce qu'au lycée, les gens, ils te faisaient des remarques, ils me faisaient pas des remarques, mais, genre, ils aimaient bien me regarder, les gens, ouais, les regards, ça, les gens, ils me contrôlent pas, les regards, les moqueries, parce que des fois, ils sont pas discrets, les gens, Sérieux ? Des fois ils se moquent En fait des fois on sait Moi maintenant c'est bon ça fait 24 ans je suis grande On sait quand les gens ils vont parler sur nous On sait quand ils vont se retourner On sent les trucs comme ça Carrément avant j'étais une gamine Quand j'étais petite Quand je savais que ces gens allaient se retourner Je faisais des doigts genre J'avais trop like sur eux Attends il faut bien que toi aussi tu t'amuses Ouais c'est bon Ça y est ils étaient surpris Après ils étaient gênés Ils se retournaient bien vite Ah t'as dit ça Ça c'est une astuce Je vous jure c'est une astuce Parce qu'en fait les gens quand tu les crames Après ils ne savent plus où se mettre Ça veut dire ils étaient là En moins ils faisaient genre Ah ils parlaient d'autres choses Ils regardaient ailleurs Arrêtez Ils faisaient cramer en fait Genre Ouais On va affoler On va l'envoi Donc t'as cramé Dans les transports aussi c'était chiant Parce que comme le métro Je faisais la taille de la porte je crois Ah ouais Ça veut dire déjà des fois je me baisse La taille de quoi ? La porte du métro Ah ok d'accord Donc des fois clairement je me baisse Pour rentrer dans le métro Et les gens ils regardent à mort Ils regardent à mort Ils sont là Ils parlent Ils chuchotent Ils ne sont pas du tout Au collège Tu connais les petites amourettes et tout Ouais Ouais non franchement Parce que tu m'as dit au collège encore ça allait Ouais Laissez rien non plus Tu pourrais être avec un mec qui n'est plus chic que toi ? La question fatale C'est vrai ? Ouais Ah j'ai posé déjà mon petit direct Ouais franchement je sais que C'est pas la taille qui fait l'amour et tout Et j'aimerais bien avoir un mec de ma taille Ou un peu plus grand Genre qui fasse 2 mètres 2 mètres 0-0 Ça serait parfait En plus Parce que là je suis 1 mètres 87 tu vois Et en plus Même en vrai 2 mètres 7 j'aimerais bien Parce qu'en ce moment comme je mettais talons C'est ça aussi Les talons C'est pas pour se grandir Les talons c'est vraiment Pour se féminiser T'as capté Parce que moi avant Je me rappelle au lycée J'aimais trop les talons Je me disais Putain Moi je mettrais jamais de talons Parce que je suis déjà grande Comme j'étais un peu complexée Je me disais Vas-y Pourquoi je vais mettre des talons Je suis déjà grande Ça sert à rien et tout Jusqu'à j'avais acheté une paire Je savais que j'allais jamais la mettre Et je l'ai acheté Juste parce que j'aimais trop genre Juste parce que j'aimais trop les talons Ah parce que quand je te vois maintenant là Avec tes talons Ouais Alors je suis archi à l'aise Franchement c'est bon genre Toi c'est comme si on me disait à une petite Bah vas-y mets des talons T'es trop petite Toi ça se fait pas en vrai Il y a une pointure aussi qui est grande Ouais Bah du coup je fais du 45 45 c'est dur à trouver Ça c'est chaud C'est archi cher Et c'est pas toujours très beau Parce que ça fait souvent Je trouve sur des grand-mères Genre Franchement je suis désolé J'ai 24 ans J'ai pas même Des talons de 4 cm Tu sais les profs de français là Talons de 4 cm Ah non C'est pas ici Il y a deux magasins sur Paris De grande taille Ouais Mais je trouve que t'as peur Enfin ouais Mais ça serait bien que quelqu'un en fasse quelque chose Mais carrément Asos là Franchement Asos ils ont fait un truc de ouf Ils ont fait des talons en 46 Toi les talons que je mets sur l'insta là Mais c'est pas compliqué Pourquoi les gens ils s'arrêtent En fait là ils ont compris que Vas-y C'est bon Aliexpress ils faisaient des grandes tailles Bon des fois j'ai acheté des trucs Vas-y il manquait peut-être 2 cm Mais vas-y je ferais des quand même Ouais Aliexpress des fois Voilà Faut bien regarder des centimètres après Je dois faire des calculs Et puis carrément quand je fais les commandes Je me concentre Ah ouais Je regarde tout Non il va pas faire bien Parce qu'en plus eux ils aiment Par contre ils aiment bien mentir Ils disent que la mannequin a fait 1 mètre Je sais pas 75 Des fois c'est faux hein Ouais J'ai fait un bac pour moi parce que j'aimais bien Le style d'oeufs et tout J'aimais bien les vêtements Et puis je me suis dit que comme j'étais grande Comme ça je pourrais m'en faire quand je fais tout Donc en gros ta taille elle a eu une influence Sur tes choix Mais bon après en vrai j'ai pas construit dans ça Ah d'accord Parce que T'es allé juste au bac ? Ouais D'accord En fait c'est pas que j'aimais pas le bac pro En fait pour moi c'était pas de la couture Et en fait y'avait que ça Tu sais quand tu t'inscris et tout Quand tu sors du collège tu te dis vas-y Ouais je vais faire de la mode Ouais pas de pro mode et tout Normalement je vais faire de la fashion week Rien du tout Et après c'était pas carrément Y'avait énormément de couture Ouais bah y'avait que ça en fait Ouais ça t'aurait servi ça Ouais Mais en vrai j'aurais dû continuer Genre au moins pour moi tu vois Ouais Essayez de faire aussi du mannequinat ou quelque chose Euh bah franchement Avant je m'intéressais pas trop à ça J'étais plus dans le basket Et là ça fait deux ans que j'ai arrêté En plus j'ai commencé tard J'ai commencé j'avais 17 ans Ah quand même Ouais Mais franchement je regrette aujourd'hui Comment c'est plus tôt Parce que Le basket ? Ouais Pour moi avant Je sais pas pourquoi je pensais ça Genre un vas-y parce que C'est pour les garçons C'est en mode foot C'est pour les garçons Alors que pas du tout Ouais le sport C'est aussi pour les forts C'est ça en fait C'est ça Y'a aucun rapport Ouais ouais Franchement au début c'était un peu chaud Parce que tu sais comme j'étais archi grande Genre Et mon poste c'était pivot D'accord Et tu sais quand tu commences tard Bah c'est chaud de prendre les bases Et tout Ouais C'est pour ça que je dis que j'aurais dû commencer plus tôt Bon maintenant c'est fait c'est fait Ouais Donc j'ai commencé j'avais 17 ans J'ai commencé à Jean Pigny Après je suis parti à Perpignan Ah trop bien En professionnel Ouais bah après ça s'est pas trop bien passé Donc je suis re-rentré Ok Après je suis parti à Paris Et en débutant j'ai arrêté Puisque ça m'a un peu saoulé En plus comme il y avait le Covid Donc dans tous les cas il n'y avait plus de basket Imagine Il y avait des entraînements ? Non Franchement il n'y avait plus rien Ouais même gymnase était fermé Tout ça Donc vas-y Donc j'ai arrêté Ça m'a un peu saoulé Mais après c'est un sport que j'aime toujours Genre Ouais tu peux le faire par plaisir Ouais voilà c'est ça Et donc j'étais pas trop dans le délire Ouais mannequin tout ça Après c'est plus les gens qui m'ont mis dans ça Ouais Quand ils me voyaient dans la rue Ou ma femme Mais t'attends quoi ? Tout ça pour faire mannequin Tout ça Hé t'attends quoi carrément ? On venait nous les filons ? En fait C'est pas comme ça T'attends quoi ? Ils sont marrants les gens Et euh Faut avoir une opportunité hein Après c'est vrai que t'as le physique qui est Bah tout le monde dit ça Mais bon Physique Enfin en soi Je sais que C'est atypique Ouais c'est ça en fait En fait mannequin c'est pas Être une Bon Genre Ouais De ouf De ouf C'est l'arche pas ça Non Faut être atypique Il y a de tout Il y a de tout Et pourquoi pas Donc pourquoi pas Ouais c'est ce que j'allais dire carrément Est-ce qu'au niveau de tes proches et tout T'as déjà subi des remarques ? Non franchement mes proches Bon des petites vannes tu connais mais on se vannent tous entre nous Bah ouais T'endrais qu'ils te font ce vannes Ouais en plus surtout quand c'est mes potes franchement je m'en fous Mais par contre quand c'est des gens de l'extérieur que je connais pas Doucement on va pas lire les couches ensemble Mon frère il fait 2m Ah ouais Ma mère elle fait 1m77 et mon père il fait 1m92 Donc dans tous les cas on le dépasse Ok d'accord vous êtes tous en fait Vous les avez dépassés ? Direct Surtout mon père Parce qu'on a fait 1m92 et je les dépasse 12 ouh c'est une... Un jour je rentre de l'entraînement Ouais Donc j'étais parti au basket et tout je rentre Je rentre dans le RR D'accord Et genre il est un peu blindé donc ça veut dire il n'y avait pas de place Donc je suis resté debout Ok Et genre je vois il y a un mec qui veut que me guetter Je me suis dit bon Alors il y a quoi c'est... Ok je suis grande c'est bon stop Ouais on avance quoi ça y est Il faisait que me guetter Genre j'ai son téléphone hein Je le regardais il me regardait Ouais Genre au bout d'un moment stop Mais je voulais pas faire la meuf qui fait une esclave Tu vois la flemme genre Il y a des gens dans le métro, dans le train tout ça Flemme de faire euh... vas-y Ouais parce que tu le regardais Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en soi Tu sais pas Il a le droit de me regarder tu vois Mais après il faut faire doucement quand même Ouais Je vois maintenant il commence à prendre son téléphone Je vois il met son téléphone droit Tu vois je le regarde Je le regarde En mode genre là il est en train de me prendre en photo Mais c'est un malade Carrément j'allais bien regarder le regard noir Je l'exagère Il a vite enlevé son téléphone Carrément j'étais choqué Et carrément il s'est assis Il s'est assis hein Donc c'est à dire il était le dos à moi Il me faisait qu'il me reviendrait encore Il se lève Il se met en face Il a pris son téléphone et il m'a pris en photo Je suis sûre c'était un petit gars Ouais c'était un petit C'était un petit Mais attends Qu'est ce que tu fais ? Il a pris son téléphone Il aurait pris son téléphone direct Si ça avait été un mec là Un homme d'une certaine taille La même taille que toi Il aurait jamais fait ça Mais c'est ça Là c'est juste parce que j'avais dit Je suis une fille Des exemples Ça m'en s'affaire beaucoup Ouais Vas-y déjà aller au noir Prendre noir C'est bon C'est fini Parce qu'on sait très bien Quand on va dans des pays étrangers Quand on est noir On nous regarde On va pas se mentir Mais là le fait que je sois noir En plus grande En plus je mets les talons Mais là c'est fini En fait les gens ils me prennent trop pour une bête de voir genre Carrément des gens ils me demandaient Ouais je prends une photo avec vous Ah non Non Des fois carrément je disais oui Tout ça et non non Mais au bout d'un moment stop Parce qu'en fait c'est un truc de ouf de demander ça Mais c'est un truc Mais en fait tu vas faire quoi avec la photo ? C'est super grave Quand je regardais J'ai fait une photo avec une fille Elle était grande Et après ? Après ça pour le moment ils ont demandé Ouais après ils me demandent Mais on sait très bien qu'il y en a Vas-y ils prennent sans demander tu vois Ou ils prennent à ton insu Ou pour se moquer tu connais Bah c'est ouf on s'imagine pas tout ça Ouais franchement Il y a des gens ils sont petits Il y a des gens ils sont enrobés Il y a des gens qui sont grands Genre c'est bon Enfin Elle c'est la taille normale Mais en vrai C'était pas une taille normale pour moi Je te jure Enfin avant C'est comme quand j'ai tout dit Sur les produits là Pour les cheveux Cheveux normaux Ouais Cheveux secs Vous êtes très ouf C'est des ouf carrément C'est des ouf carrément En fait chacun et comme les deux nous a fait comme ça Enfin Alors c'est pas moi qui ai choisi Et c'était ça Enfin voilà C'est pour ça qu'après on est complexé Parce que la société On dirait qu'elle existe des trucs Et après tu te dis Ah je ne rentre pas dans les cases C'est ça Mais en fait il n'y a pas à rentrer dans les cases Ouais il n'y a pas de cases Et carrément c'est mieux qu'on t'en sorte Parce que c'est bon Un jour je me suis envoyé avec une femme Sérieux ? Bon maintenant je ne le fais plus parce que j'ai grandi et tout C'est des petits en vrai Donc euh Les petits sont trop impolis En fait ils sont trop impolis En fait c'est ça que je dis Ils sont trop impolis Avec leur sac là Ils sont trop impolis En fait Ils vont te finir Ils t'attrapent comme ça Ils te... C'est de ouf Je rentre dans le métro J'étais en tournoi de basket avec ma pote Je rentre dans le métro Et je vois deux petits avec leur père Normalement peut-être leur tante D'accord Donc je suis... Donc moi en face de moi Il y avait la rambarde Enfin la barre du métro Et devant la barre du métro Il y avait une petite Mais elle était doua C'est à dire qu'elle ne voyait pas Maintenant à côté Il y avait son frère Et je vois son frère Déjà il veut que me regarder Il tourne sa thème Toutes les 5 minutes Déjà stop Ça veut dire C'est qui vos enfants ? Franchement Parce qu'ils vont se prendre des baffes bêtement C'est relou Ah Will Smith Bon doucement Et euh Vas-y du coup il l'a dit à sa soeur Enfin discrète Parce qu'en fait je suis devant lui Vas-y genre regarde derrière Genre comment elle est grande la meuf D'accord Donc elle elle regarde Donc je les écrate Mais tu vois Vas-y je vais aller à l'amitié Ils veulent que parler 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 Franchement j'ai pété D'accord j'ai amusé mais j'ai pété Ah ouais ? J'ai dit Je commence à dire Prenez vos enfants avant que je les gifle J'ai pas les cru Parce que là en fait c'est trop du foutage de gueule En plus le père il l'a vu Le père il l'a vu et il était gêné carrément Tu vois c'est des enfants ok C'est des enfants mais au bout d'un moment Stop Genre ton enfant il se moque des gens Éduque-le Genre Quand est-ce qu'il va faire à un enfant qui sera dans sa classe et qui sera grand Mais c'est ça C'est la même chose Il dit ouais on va descendre au prochain ne vous inquiétez pas et tout Elle la mère elle comprenait pas parce qu'elle ne calculait pas tu vois On va descendre au prochain Parce que là j'étais trop énervé Surtout moi on dirait pas mais je suis quand même assez timide Et il n'y a pas à mettre mal à l'aise les gens en fait Quand j'étais au lycée Des fois genre je voulais pas sortir toute seule Genre aller au centre commercial et tout Parce que je savais que les gens ils allaient me regarder Et ils allaient parler Il fallait toujours que je sois En fait t'es envoissé Ouais Parce que les gens il faut qu'ils s'habituent pour que toi tu puisses être toi Exactement Est-ce que toi t'as des facilités avec les gens différents ? Ouais bah du coup En étant une meuf différente on va dire Pour moi en vrai c'est pas un truc de ouf C'est incroyable C'est un truc Voilà Ouais bah franchement tu vois les gens par exemple en fauteuil roulant Ou les gens ou les nains Tu vois genre je les regarde pas Parce qu'en fait je sais Tu les vois et tu avances C'est ça je sais ce que ça fait en fait Donc je vais pas m'attarder dessus Genre ok les nains et les nains fin Tu vois ce que je veux dire parce que Eh les regards insistants franchement au bout d'un moment c'est relou Franchement il y a des gens des fois ils m'arrêtent Ils sont vraiment trop gentils Genre C'est vrai ? En mode ils me disent Mais vous êtes trop belle Ohlala j'aime trop votre taille J'aurais trop aimé être grande Franchement ça fait grave chaud au coeur Et ça donne grave confiance Tu vois genre C'est sincère en plus Ouais Ils disent Ouais vous faites du basket Ah mais vous devriez faire mannequin Enfin Ils sont grave là en mode Ils s'intéressent Tout ça Ils sont pas là en mode Je suis bête de foire Ouais Je peux avoir une photo tout ça C'est ça Là c'est vraiment bienveillant Franchement ça fait chaud au coeur Et ça te... En fait ça redonne confiance Ouais et ça te rembourse tu vois Tu te dis en fait La journée tu passes un bon moment Mais de ouf Vous voyez des fois on regarde les gens Et on a envie de leur dire un truc positif Franchement Dites le Parce que Ouais franchement ça fait grave En fait Gardez pas les compliments Pour que vous soyez pas avoir un compliment De ouf Parce que vous savez pas les gens ce qu'ils vivent Et des fois ça me condonne Bah moi je sais que des fois Je me sentais trop moche Genre il y a des jours comme ça Je suis trop moche Des périodes des fois C'est plus que des jours Et il y a rien qui va dire Oh t'es belle Il y a si qui est bien chez toi Et je sais pas Ca te redonne un peu de... Mais t'es ouf Ça fait trop du bienf Non il y a des gens C'est des gratuits hein Ouais C'est gratuit Compliments c'est gratuit C'est gratuit ouais Je dis je mange pas Un petit compliment Vous êtes là en... C'est trop Non il y a des gens même Ils sont archi durs Ils disent T'as acheté où ça ? Grave jaloux genre Dis Dis Pourquoi tu veux savoir T'aimes bien ? Il est pas une chine en fait C'est dur Des fois j'ai l'impression Les garçons ils sont grave en compétition avec moi Ah ouais ? Ouais La dernière fois j'étais sorti Il y avait des grands quand même Et il y a un mec qui me dit Ah ouais t'es grand et tout Tu fais un mètre combien ? Je lui dis 1m97 Ah bah ça va moi je fais 1m99 Mais... Et après ? Enfin... On n'est pas là pour faire la compétition On est pas là pour faire la compétition Il veut être grand du monde lui Ah il s'est inscrit en concours C'est un concours je crois C'est un ouf Je me suis dit bah ok d'accord c'est cool Mais on fait pas de compétition en fait Non Genre ta taille j'ai ma taille Genre en fait ils sont... Tu connais les garçons là ? Ouais ils veulent être forts et félils Ouais Genre vas-y Quand ils voient une femme grande ils disent Ah ouais Je me suis dit Ah ouais Genre je voulais trop être petite C'était mon frère Car non c'est chaud de dire ça Ouais On a tous eu des complexes On a... On voulait changer Mais est-ce que là si ça à refaire là Tu choisirais d'être grande ? Non franchement je choisirais d'être grande C'est vrai ? Ouais Parce qu'en vrai Ouais en fait c'est ça J'ai évolué et tout Et en fait je suis comme ça Aujourd'hui il m'a fait comme ça Et maintenant je commence à m'aimer Bon je vais pas dire que je m'aime à 100% Mais déjà c'est mieux qu'avant T'es honnête moi ? C'est vraiment mieux qu'avant Parce qu'en vrai on regarde tous les gens On a tous de temps en temps des regards insistants Il faut faire doucement Faut faire doucement Parce que franchement on sait pas ce que la personne a vit C'est ça Après je dis pas que j'ai fait une dépression On va pas sentir les grands mots Non T'as été bien entourée Ouais Et puis même mes potes ils me disaient au final Mais franchement pour moi ça me choque pas hein Parce qu'il y en a C'est ça après ils étaient habitués Ce que j'ai donné c'est de s'accepter Après je sais que c'est facile à dire Mais franchement c'est important De s'aimer soi-même Parce que sinon on avance pas Ouais Si on écoute à chaque fois les gens T'imagines ? Genre on écoute à chaque fois les gens Qui nous rabaisent ou qui se moquent Bon après comme j'ai dit Y'a pas que du négatif D'accord Y'a aussi du positif Que je mette des talents Ou pas de talents D'autrefois on part sur moi Tous les cas t'es grande Autant mettre en fait Si ça te fait plaisir Que c'est ta vie Si tu te sens plus belle avec Ou Vas-y genre En fait que j'avais moi c'était Je regardais trop le regard des gens J'écoutais trop ce qu'ils disaient et tout Et en fait ça faut pas genre Prenez soin de vous Aimez vous comme vous êtes Et voilà Donc voilà on arrive à la fin de notre vidéo On a un beau bonitaille Avec la longueur J'aime trop Ça te plait ? Ouais je kiffe Super N'hésitez pas à liker Commenter Partager Mettez un pouce bleu Bisous Bisous